alors bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo numéro 10 pour mon facebook mon défi des 21 jours de facebook live j'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme donc je me présente je suis katia tarantola coach conférencière et formatrice et aujourd'hui sur cette vidéo donc la dixième vidéo que vous pouvez retrouver si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne youtube vous pourrez retrouver sur katia tarantola 4 et 6 succès toutes mes vidéos et comme ça vous les recevez le contenu vous recevez le contenu gratuit automatiquement dès que vous êtes abonné donc aujourd'hui je vais aborder les stratégies pour réussir avec succès le lancement de son activité professionnelle quelque chose qui me tient à coeur parce qu'en effet quand on commence une activité on a du sens on a des compétences on a décidé ça demande du courage c'est une super initiative pour en plus redonner du sens s'éclater dans ce qu'on fait etc cependant on rencontre des difficultés et on peut vite se trouver tout seul perdre du temps de l'énergie de l'argent si on ne s'y prend pas bien pourquoi de raison je vous parle de ça parce que moi j'ai fait ces erreurs là j'ai appris mes erreurs et donc je me suis formé là dessus et c'est pour ça que maintenant je veux transmettre ça à ceux qui créent leur entreprise pour ne pas faire les mêmes erreurs et perdre du temps parce que quand on commence moi ce que j'ai fait j'ai dit j'avais un plan d'action mais plan d'action pas super précis non plus je savais que j'allais faire des actions je vais monter mon site créer ma carte etc me faire connaître etc mais les résultats sont pas vraiment là et ça j'ai foncé tête baissée toute seule dans ce projet et ça c'est une erreur alors quand on est seul déjà j'aurais peut-être dû aller voir des organismes qui s'occupent des créateurs d'entreprises j'aurais pu créer un comité d'experts avec des personnes de mes connaissances pour pouvoir avoir les conseils d'horizons différents etc voilà ça déjà deux clés qui peuvent vous aider à monter votre projet alors ce qu'il faut faire donc j'ai créé c'est pour ça que j'ai créé en fait des ateliers qui commencent au mois de décembre pour faire des cycles collaboratifs pour pas être seul et qu'on puisse travailler pour que vous puissiez travailler ensemble sur ces réflexions qui sont inévitables qui sont super importantes pour monter avec succès votre projet professionnel donc j'ai monté ces ateliers afin de se faire des cercles collaboratifs et qu'on puisse suivre les actions à chaque fois tous les quinze jours etc et puis que vous puissiez un accompagnement de coaching avec ça donc ce qui va être très puissant donc déjà c'est vrai quand on commence son projet c'est d'aller définir son projet le clarifier parce que souvent quand je coach des personnes je vois que c'est pas très clair c'est pas encore défini et c'est en travaillant sur les étapes d'après d'ailleurs que ça va se clarifier de plus en plus et de savoir expliquer son projet de savoir quel budget on aura besoin pour par exemple si on a besoin du marketing parce que quand on est seul on fait la gestion le marketing le commercial on travaille enfin ça fait beaucoup de choses donc aller voir aussi créer son budget pour savoir quelle complémentarité on va aller chercher peut-être pour son logo sa carte de visite à faire appel à des techniciens dont c'est le métier pour faire ça pour être plus efficace également c'est d'aller ça commence aussi par mieux se connaître mieux se connaître c'est connaître ses forces et ses faiblesses parce que si on est conscient qu'on a des faiblesses peut-être qu'on va aller chercher de l'aide quelque part des informations moi ce que j'ai fait mais j'ai suivi une formation pendant un an et j'ai appliqué j'ai vu les résultats donc également après c'est d'aller définir donc son projet j'ai dit aller clarifier donc définir son projet et l'expliquer donc faire son pitch de manière qu'on nous comprenne et que ça soit ça suscite l'intérêt aller mieux se connaître ses forces et ses faiblesses créant définir son budget quatrièmement c'est d'aller définir d'aller travailler sur sa cible qui sont mes clients quels quels sont leurs besoins qu'est ce qu'ils veulent éviter de faire comment je vais m'adresser à eux ensuite comment impacter par la communication il ya des techniques pour ça également et puis également après aller définir son plan d'action et de développer aussi de créer du contenu pour développer votre activité sur les réseaux sociaux et ça aussi il ya plein de techniques il ya plein de méthodes donc voilà je vous ai résumé les stratégies pour lancer son activité en tant qu'indépendant avec succès donc c'est pour ça que je vous disais également que je montais des des ateliers à partir de décembre deux fois par mois donc en webinaire et en présentiel sur anmas afin de réunir les personnes pour que ça soit des cercles collaboratifs de vous donner tous ces outils ces techniques ces méthodes et que vous allez réfléchir à votre clientèle à ce que vous allez apporter à votre différence votre identité votre histoire etc votre pitch et de savoir pouvoir comment transmettre tout ça et qu'ensemble on puisse réfléchir et que vous puissiez partager tous les 15 jours vos actions et que chacun puisse apporter son brainstorming son avis son feedback alors voilà moi je trouve que je trouve c'est pour vraiment cette idée m'est venue parce que j'ai vraiment eu ce problème là en étant seule à monter ma société j'avais des faiblesses j'ai été les chercher et maintenant je veux transmettre ça parce que ça me paraît évident qu'il faut commencer par ça avant de monter son projet professionnel et de le faire en groupe avec une énergie de groupe je trouve ça hyper puissant donc j'espère que ce projet vous plaira je vous mettrai le petit lien en dessous de la vidéo afin que vous puissiez avoir les renseignements si vous êtes intéressés et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée aujourd'hui en plus je vous ai donné stratégie vous ai parlé un peu de mon projet et vous pouvez me retrouver également sur mon site ktc success.com où j'offre des vidéos gratuites sur des sujets pour redonner du sens à votre vie professionnelle tout en ayant en conciliant avec qui vous êtes et la personne que vous incarnez sans oublier d'être soi alors croyez en vous soyez vous même et je vous souhaite une magnifique belle soirée et à demain bye bye